Après leur départ outre-Atlantique, Meghan Markle et le Prince Harry ont fait de leur engagement caritatif une priorité. Avec leur fondation Archewell fondée en 2020, les SESECs ont récolté d'importantes donations et cumulé peu d'heures de labeur. Depuis leur départ avec fracas de Buckingham Palace, Meghan Markle et le Prince Harry ne se sont pas reposés sur leur laurier. Pas d'inquiétude à avoir du côté des SESECs qui, s'ils ne peuvent plus compter sur la famille royale pour financer leur luxueux train de vie aux Etats-Unis, ne sont toutefois pas prêts de se retrouver à sec. D'abord, SESEC avec Netflix qu'ils font recette. Diffusée en décembre dernier, la mini-série Harry et Meghan bat un record historique de visionnage qui rapporte gros. Dans la foulée, la plateforme américaine réitère sa collaboration avec le couple et signe un nouveau format documentaire. Ensuite, les mémoires du suppléant qui, sur toutes les lèvres pendant plusieurs semaines tant ils promettaient un cataclysme pour la monarchie britannique, se sont soldés par des millions d'exemplaires écoulés et des millions empochés. De contrat en contrat, les parents d'Archie et Lily Buffon finalement appellent à un conseiller en investissement capital-risque pour faire fructifier leur porte-monnaie. Lorsqu'il s'agit de charité aussi, l'ancienne actrice américaine et le cadet de Lady Diana ont le nez fin. Depuis leur arrivée outre-Atlantique, Meghan et Harry ont fait de leur engagement associatif une priorité. En 2020, ils créent Archewell, une fondation qui, comme indiqué sur le site officiel, s'appuie sur le pouvoir de la compassion pour conduire un changement culturel systémique et finance de multiples œuvres caritatives. Une initiative louable avec laquelle les deux fondateurs ont récemment réalisé des profits importants, comme le remarque l'Express. Des fondateurs peu présents le média britannique qui s'appuie sur la déclaration de revenu d'Archewell, à laquelle le Daily Mail a eu accès en exclusivité, indiquent que l'association a récolté environ 13 millions de dollars de dons privés et 4 500 dollars de dons publics au cours de l'année 2021. Des donations qui ont permis de livrer des vaccins dans le monde entier pendant la crise du Covid-19, de venir en aide à des communautés fragilisées ou à des résidents de zones sinistrées mais pour lesquelles Meghan et Harry cumulent un maigre nombre d'heures travaillées. Les documents révèlent que ces derniers auraient travaillé seulement 52 heures par an, autrement dit un total d'une heure par semaine. Merci d'avoir regardé la vidéo !